Musique Salut à tous c'est XU, aujourd'hui un petit tuto spécial esclavage Comment récupérer un esclave et comment aller le faire booster Alors c'est pas bien compliqué, il vous faudra quand même des prérequis Donc les prérequis sont assez simples Il vous faut une massue et il vous faut un lien en fibre Donc on va dans les recettes On va tout simplement chercher le trait, les points de savoir sur faiseur d'esclave Qui vous donne accès à la corde pour attacher votre esclave Donc le lien en fibre, la massue et la roue de la peine Donc nous on a fait une roue de peine dehors, juste devant notre base Vous allez voir, elle est là, donc voilà il y a un esclave qui tourne Est-ce qu'il y a un esclave dedans en ce moment ? Non il n'y a pas d'esclave dedans en ce moment, donc ça va être parfait Je vais pouvoir aller chercher un esclave et pouvoir vous montrer en direct Donc voilà le principe en gros On va chercher un esclave, on le ramène jusqu'ici Et on le fait tourner sur la roue Donc je vais aller chercher ça Hop, je vais aller sur un spot d'esclave pas trop loin De mémoire, il y en a un juste derrière chez nous Je vois une lumière allumée là, un feu de camp Donc c'est pas compliqué les esclaves Il y en a à peu près partout sur la map Et vous les reconnaissez Enfin les futurs esclaves, vous les reconnaissez Tout simplement au feu de camp là On voit un feu de camp là-bas Donc il y a une forte chance qu'il y ait des NPC Sauf s'ils ont été tués J'ai vu quelqu'un traverser, donc je vais me méfier quand même Et en gros le but du jeu ça va être de Ils sont par groupe de deux ou trois Ça va être de tuer deux des esclaves Et d'en récupérer un, le troisième Avec ma massue tout simplement pour le capturer Donc voilà, je vais boire un petit coup Parce que sinon on va pas se sentir bien Voilà, bon voilà les esclaves m'ont vu J'ai un crocodile en plus, on va la jouer fine On va tourner autour d'eux On va faire un maximum de dégâts Ce qui pose le problème c'est pas les esclaves C'est le crocodile Donc on focus le crocodile Ensuite on s'occupe des esclaves Voilà, le premier est mort Le deuxième aussi Le troisième m'a pas vu Je vais en profiter Je vais arriver dans son dos Et je vais l'endormir C'est parti Donc je tourne autour Je mets des coups de massue pour l'endormir Le but du jeu c'est pas de le tuer C'est de l'endormir Dès qu'il va tomber endormi On va l'accrocher avec la corde Hop Vous voyez il est endormi Sans connaissance On prend la corde On appuie sur eux Et on se dépêche de rentrer à la base Hop Donc vous voyez il est accroché Je vais l'emmener Il est là Ne vous inquiétez pas Vous pouvez aller à l'allure que vous voulez Vous pouvez aller dans l'eau Vous pouvez aller partout Il vous suivra quoi qu'il arrive Donc la corde est plutôt assez longue Et ne vous inquiétez pas Même s'il se bloque dans un caillou Ou quoi que ce soit Il va vous rattraper Donc vous pouvez vous déplacer Sans vous préoccuper de lui Et le but ça va être de le ramener dans votre base Le plus vite possible Pour le mettre dans la roue de la peine De la souffrance Pour lui briser le moral Et provoquer chez lui Cette envie de se laisser faire De se laisser aller Et du coup de devenir votre esclave Donc voilà là je le mets Hop On va refermer la porte Et on va aller le mettre dans la roue Spéciale pour les esclaves Donc on se dépêche Vous n'êtes pas pressé Moi j'essaie toujours de faire vite Parce qu'il peut se réveiller On ne sait jamais Logiquement tant qu'il est ligoté Il ne peut pas se réveiller Mais si par inadvertance Vous lâchez la corde Il y a un petit délai Où il reste au sol Et sinon au bout de genre 5 minutes Si la corde se lâche Il se réveille direct Donc là on va le mettre dans la roue Il suffit d'appuyer sur E Et on voit son nom ici Donc il est passé dans la roue Il n'est plus accroché à ma corde On ne le voit plus Il est dans la roue en attente Il suffit d'allumer la roue Avec de la nourriture Donc bien sûr il faut le nourrir Pour que la roue tourne Il suffit de mettre de la nourriture Vous avez voilà Et en gros ici Vous allez avoir La fabrication de l'esclave Donc il est en cours Et vous voyez la petite barre là Elle va avancer Donc lui il va tourner Tourner, tourner, tourner Alors ce que je regrette un peu C'est que l'esclave que vous ramenez Ce n'est pas le même Que celui qui tourne la roue Je ne sais pas S'ils n'ont pas eu le temps De le faire Ou ils ne sont pas occupés En tout cas La barre de progression ici Va vous indiquer A quel point L'esclave est en train De vous appartenir Et de finir par lâcher prise Donc il faut bien Mettre de la nourriture Pour le nourrir Et mettre allumé Une fois que vous avez ça Vous allez voir La petite barre de progression ici Elle va tout simplement avancer Et là il suffit d'être patient Il faut attendre Attendre, attendre Et en gros Quand ça va arriver à 100% Deux cas de figure Soit l'esclave Se laisse aller Deviens votre esclave Et finit par abandonner Et dire Tant pis Vas-y je deviens son esclave Et à ce moment là Vous pouvez récupérer ici L'esclave directement Que vous pouvez mettre Dans votre inventaire Soit l'esclave résiste Et dit Non moi je veux pas Et vous devez refaire encore Une barre de progression Alors nous Je sais pas si c'est un bug Mais parfois La roue S'éteint S'éteint toute seule On sait pas pourquoi Donc on est obligé Manuellement de la rallumer Il faut veiller à ce qu'il y ait Toujours de la nourriture Et qu'il n'y ait pas Bah tout simplement Que la roue S'éteint pas toute seule On sait pas pourquoi Ça nous est arrivé plusieurs fois Alors on sait pas l'expliquer Si c'est un bug Si c'est le serveur Ou quoi que ce soit Donc bien vérifier de temps en temps Vous faites autre chose Pas la peine de rester à côté Vous allez chasser Vous allez faire autre chose Vous repassez Vous appuyez sur eux Vous regardez Elle est toujours allumée La barre de progression augmente C'est parfait Y'a pas de prise de tête à avoir Et du coup vous voyez que Bah Plus le temps va passer Plus vous avez de chance D'avoir l'esclave Donc nous Ça nous est arrivé parfois De les avoir en one shot Je pense que C'est aléatoire Et après c'est par rapport au niveau Du futur esclave Vous voyez par exemple Là ça sera un Un Niborian exile De level 1 Et ça sera un combattant Donc un combattant de niveau 1 Logiquement Au premier essai Ou au deuxième essai Maximum peut-être 3 Il sera capturé Après je sais pas si par exemple On capture un niveau 2 Ou un niveau 3 Ou un guerrier légendaire Si peut-être Il faut beaucoup beaucoup plus de temps Ou alors il faudra attendre Sûrement Une roue Au niveau supérieur Donc là La première roue Que je vous ai montré Elle est disponible au niveau 10 Ensuite Y'a la roue de taille moyenne Qui est disponible au niveau 20 Si je ne m'abuse Si je la retrouve On l'avait vu tout à l'heure Alors déjà Y'a la roue niveau 20 Elle est ici Dans le niveau 30 pardon Niveau 30 La roue de la souffrance classique Et au niveau 50 La très grande roue de la souffrance Donc là Ce sera vraiment le truc On pourra mettre Je crois 8 personnes d'un coup 8 esclaves en même temps Alors que là Vous devez les faire Un par un Donc ça sert à rien De ramener un deuxième esclave Une fois qu'il y a un esclave dedans On l'a essayé Je suis allé en chercher un deuxième J'ai essayé d'appuyer sur eux Ils restaient au bout de ma corde Ça sert à rien D'aller en chercher un deuxième Il faut les faire un par un Donc tant que le premier n'est pas terminé Vous pouvez pas faire le deuxième N'oubliez pas ça C'est important Du coup Voilà J'ai patienté pendant environ Une vingtaine de minutes Sur le serveur où je suis L'esclave Vous voyez La barre de progression là Elle est bien 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 avancée Il va bientôt être A la fin de sa barre de progression Et on va savoir si La roue de la peine The wheel of pain A été plus fort que lui Ou s'il continue à lutter Et du coup Il va falloir faire encore Une tournée Avec une barre de progression entière Donc là On va attendre ensemble Je voulais attendre avec vous Au début Je m'étais dit que j'allais pas attendre Et je me suis dit que j'allais quand même Vous montrer ce que c'était Une fois que La barre de progression avait été faite à 100% Est-ce qu'il était à nous Est-ce qu'il était pas à nous Parce que ça peut prendre du temps Donc en gros Donc en gros Moi sur mon serveur officiel C'est les serveurs qui reset une fois par mois Tout est en fois 2,5 Je sais pas si sur serveur officiel en fois 1 C'est moins rapide Ou si c'est égal au niveau des esclaves Je pense que c'est plus rapide sur mon serveur Donc prévoyez quand même 10, 20, voire 30 minutes sur serveur officiel Pour faire un esclave minimum Puisque là ça barre de progression On va arriver au bout Mais on sait toujours pas s'il va être à nous ou pas Alors est-ce qu'il va être à nous Et 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 je ne sais pas s'il est à nous Si il est à nous Voilà j'ai pu le récupérer dans mon inventaire Sans avoir le message comme quoi L'esclave avait été tout simplement N'était pas encore prêt Et n'était pas encore asservi Et du coup bah là voilà Il est à nous Du coup je peux le mettre dans Ma barre de raccourci Et je vais pouvoir le placer où je veux Donc voilà par exemple Je vais la placer ici Et tout simplement Ca va être une Fighter Et donc une guerrière Qui va défendre ma base Alors pour le moment Je vous conseille De retourner dessus D'appuyer sur eux De le garder dans votre inventaire Et d'aller de ranger Parce que à chaque fois Que le serveur plante A chaque fois qu'il y a une mise à jour Sans qu'il nous prévienne On a perdu tous nos esclaves On en avait fait plein On les a tous perdus Donc je vous conseille vraiment De ranger vos esclaves En attendant la stabilité des serveurs Et en attendant d'être sûr Qu'il n'y ait pas de coupure du serveur Parce que là Il n'y a pas de sauvegarde Au niveau des esclaves On en avait fait plein J'avais fait plein de défenseurs Pour la base Et au final Ils ont tous disparu Donc faites attention Faites vraiment vraiment attention Rangez vos esclaves Je vous dis ça Parce que c'est le premier jour Du serveur On est le Voilà Il est minuit 1 On est le 1er février Et je ne voudrais pas Que vous commenciez A faire des esclaves Et que vous les perdiez Du coup faites vraiment attention Dans les premiers jours De la sortie du jeu Là tout de suite maintenant Si vous regardez ce tuto Alors que le jeu vient de sortir Il y a quelques jours Faites attention à vos esclaves Ne les laissez pas dehors Mettez-les dans un coffre Donc vous pouvez les avoir Dans votre inventaire Et vous pouvez les déplacer Ça fait 52 poids Donc faites attention au poids Mais vous pouvez les mettre dans un coffre Le mieux c'est de les mettre Dans un coffre renforcé Et de s'en servir Quand on a besoin Dans le doute Nous on les laisse ranger maintenant Parce qu'on a peur de les perdre En tout cas Voici le premier tuto Sur les esclaves Comment capturer Comment récupérer Comment ramener un esclave Et ensuite Comment le faire craquer Et se dire Oh non J'en ai trop marre J'en ai marre de tourner cette roue Combien de marre Je vais devoir la tourner Et du coup ils se disent Bah vas-y Laisse tomber Je lâche l'affaire Je deviens son esclave Et du coup qu'ils se battent pour vous Et je pense que ça va être vraiment Quelque chose à vraiment développer Sur le jeu Qui va vraiment être sympa Donc n'hésitez pas à vous faire Plein 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 D'esclaves En tout cas J'espère que le tuto vous a plu Comme tous les jours On se retrouve 21h sur Twitch Et la journée Avec une vidéo sur Youtube Que ça soit sur Ark Ou sur Conan Exile C'était XU A bientôt Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz